Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des yeux, oui de l'œil, oui mon œil. L'œil est l'organe de la vision qui permet à un être vivant de capter la lumière, de l'analyser et de pouvoir interagir avec son environnement. Mais alors, comment fonctionne l'œil ? Et bien imaginez que l'œil c'est une petite boîte sphérique reliée au cerveau par un fil qui s'appelle le nerf optique. A l'avant de cette boîte, il y a une zone transparente qui laisse passer la lumière, un peu derrière il y a une lentille qui concentre la lumière et la transporte sur un écran situé au fond de l'œil, sur lequel apparaît l'image qui est transmise au cerveau. Entre le cristal et la cornée, il y a l'iris, celui qui détermine la couleur de nos yeux, mais pas que. C'est l'iris qui va dilater la pupille afin de laisser passer plus ou moins la lumière. De plus, il faut savoir que l'écran au fond de notre œil reçoit ce que nous percevons à l'envers. Heureusement, on a le cerveau qui nous remet tout ça à l'endroit. Dans le monde animal, il existe plus de 40 types différents d'œufs. Pour ce qui est des couleurs, l'œil de l'être humain est capable de distinguer 10 millions de nuances de couleurs différentes. Et au fait, il faut arrêter de dire que les chiens y voient noir et blanc, c'est pas vrai. Ça, c'est notre spectre de la vision, et ça, c'est celle du chien. Alors voyez bien qu'il n'y a pas que du noir et blanc. Certains animaux comme les chats ou certains rapaces sont nyctalopes. Ils y voient la nuit quoi. Chez les prédateurs, les yeux sont placés côte à côte, ce qui leur permet de mieux percevoir la distance des proies situées face à eux. Chez d'autres espèces, comme la souris par exemple, les yeux sont placés de part et d'autre de la tête, ce qui leur permet d'avoir un meilleur champ de vision. D'autres espèces comme la bécasse des bois ont une vision à 360 degrés. Magnifique. Malgré ses énormes capacités, l'œil est l'une des parties du corps les plus sensibles. Alors prenez-en soin. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardée. J'espère vous avoir appris quelque chose d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada